Ce soutien à notre économie par le renfouement du secteur bancaire qui aujourd'hui, grâce aux intérêts de retour, nous donne de nouvelles marges de manœuvre. Si nous avions écouté les propositions de la bande des copains du Parti Socialiste, eh bien, chers amis, ce soir, nous serions en train de faire ensemble le constat que nos entreprises, nos emplois, nos épargnes auraient été passés en coupe réglée sous l'effet de la crise et auraient vécu un effondrement irréversible. Je ne dis pas que la situation est la meilleure, je ne dis pas que la crise est finie, mais je dis que nous nous sommes donnés des espoirs collectifs de relance dans un environnement européen que nous avons su convaincre. Nicolas Sarkozy a fait le choix d'oeuvrer à une relance économique volontariste et ambitieuse en lançant plus de 1000 chantiers d'investissement. Il y en a qui font la fête, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute à 430. Comment ça va bien avec les réformes ? Je pense notamment aux quatre nouvelles lignes de TGV qui vont parcourir la France. Je pense aux grands projets de rénovation urbaine, y compris dans les quartiers populaires. Notre pays est à la pointe de ce qui se fait de mieux en matière de relance économique. Ne nous le cachons pas. Et souvenons-nous de temps en temps, là encore, des cris d'orfraie, des socialistes qui nous reprochaient toutes sortes de choses et qui nous proposaient de dilapiter l'argent public. Ça part en fait. Alors certains peuvent dire, et c'est vrai qu'ils n'ont pas tort, que notre économie dépend bien sûr de la croissance mondiale et que nous, nous sommes les petits poussés qui subissons l'engrenage des grands mécanismes internationaux. Mais quand le président de la République a proposé la tenue d'un G20 extraordinaire, convenons quand même que la France a pris les devants sur l'ensemble de nos partenaires internationaux. Pour la première fois, ce n'était pas aux Etats-Unis, ce n'était pas à la Russie, ce n'était pas à la Chine d'imposer leur calendrier. Nous l'avons fait. Tout peut se construire avec le temps, mais sans la volonté de construire un destin commun, on ne peut pas avancer. On ne peut à dire vrai dans ce monde avancer qu'en transgressant les règles établies, avec audace, avec culot, avec franchise. Alors nous ne nous étonnons pas qu'ensuite, les commentateurs fassent quelques mauvais procès sur la manière qui serait dérangeante, qui serait brouillonne, qui serait bling bling. L'important, c'est de passer les portes, de franchir les montagnes et de faire bouger les repères. Et loin de se borner aux conséquences économiques et financières de la crise, le gouvernement, notre majorité, a eu à cœur de ne pas occulter les conséquences humaines et sociales de la crise. Et je ne vous cache pas que quand le président de la République et le Premier ministre, Charles, tu me rappelais tout à l'heure, m'ont demandé d'entrer le gouvernement dans le champ social, c'est vrai, et le cœur de mon engagement, le combat de ma vie à travers la politique du handicap, c'est vrai, mais aussi l'ensemble des politiques de cohésion sociale, je n'ai pas hésité une seule seconde. Et je vous demande de le croire, chers amis, pas pour les ordres de la République. D'ailleurs, il n'y a pas du tout d'horreur dans mon bureau, il faudrait que tu viennes, Charles, François, aussi. Mais tout simplement parce que c'est une question de cohérence, et parce que, à côté de la nécessaire relance économique, il nous appartient de construire encore des réponses sociales et solidaires pour les Français. Et pour cela, il fallait soutenir l'emploi, nous l'avons fait. Il fallait agir vite pour ne laisser personne au bord du chemin, nous l'avons fait, en créant le revenu de solidarité active, notamment. Il fallait garantir l'épargne des Français, nous l'avons fait. Il fallait protéger les plus fragiles, nous l'avons fait. Et pendant ce temps-là, les socialistes ont parlé, parlé. Quelles ont été les propositions qu'un Français dans la rue, comme ça, sur une posée de la question, serait capable de sortir sur les idées socialistes en la matière ? Qu'elles viennent de Mme Royale, qu'elles viennent de M. Strauss-Kahn, de M. Besançon, de Mme Aubry, j'en passe des meilleures, puisqu'encore, on a là le casting de la future, peut-être, hypothétique, primaire. Permettez-moi de penser que sur des sujets aussi graves, il n'y a pas de place pour les postures personnelles. C'est d'un autre âge, c'est fini, c'est terminé, ça. Face aux défis environnementaux, nous avons bougé. Depuis le discours de Jacques Chirac à Johannesburg, Nicolas Sarkozy a construit toute la logique du grenet de l'environnement. Alors je sais bien que parfois, on se plaint d'énormes, on se plaint de certaines absurdités, mais au bout du compte, nous avons réussi à expliquer à nos compatriotes, là où les géants verts, ma mère, Joly, faisaient de la doctrine, nous avons réussi à expliquer aux Français qu'il ne fallait pas attendre, qu'il fallait agir, qu'il fallait faire attention à notre environnement, à notre planète, que c'était notre bien commun pour garantir l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, et les Français l'ont compris. Ils ont apporté à ces sujets une attention intéressante à l'école, dans la vie économique, jusqu'à y compris dans leur maison, où ils ont intégré des pratiques respectueuses de l'environnement. Et puis bien sûr, il y a un autre défi dans notre pays, qui a été parfois secoué, chaillité par des questions difficiles, c'est celui de la sécurité. C'est un sujet qui mobilise, c'est un sujet qui cristallise les passions politiques. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui en ont le sentiment, il y a ceux qui pensent qu'on en fait trop. C'est un sujet capital. C'est un sujet capital pour vous, c'est un sujet capital pour les Français, parce que quand on n'est pas sûr, quand on a peur, quand on a le sentiment que la sécurité n'est pas au rendez-vous, on ne peut pas s'entreprendre. Convenons que l'action des ministres de l'Intérieur successifs, que ce soit Michel Ayomarie, que ce soit Brice Sortefeux, ne a pas à nous faire rougir. Les chiffres de la délinquance baissent, la sécurité augmente. Alors je sais bien qu'il y a des faits divers tragiques. Mais immédiatement, le gouvernement se met en marche pour analyser les situations, pour essayer de comprendre, pour mettre en place de nouveaux mécanismes plus précis, plus vertueux. Grâce aux unités territoriales de quartier, aux compagnies de sécurisation, qui par la reconstruction du lien social avec les habitants dans les quartiers difficiles, nous avons réussi chaque jour à démanteler des trafics, des réseaux, des bandes organisées. J'en parlais avec le préfet tout à l'heure dans ma voiture. C'est un sujet permanent des représentants de l'État dans nos territoires. L'autre jour, le préfet du Val-de-Marne, mon département, est venu me parler de ses soucis en matière de sécurité. C'est bien loin de là. Ce sont des logiques bien différentes. Mais je sais qu'une opération d'envergure se prépare, qui permettra de démanteler des réseaux de trafics de stupéfiants. Et j'ai bon espoir que nous pourrons tout à la fois mettre au bon ordre ces pratiques inacceptables, et qu'en même temps nous pourrons, par une bonne communication, dire à nos forces de l'ordre, forces de police, forces de gendarmerie, police scientifique, tout ce que nous leur devons, parce que c'est avec courage qu'elles font leurs tâches. Notre politique, en matière de sécurité, porte ses fruits. La sécurité, c'est aussi la sécurité sociale. Ce sont les deux piliers de nos équilibres. Et quand le président de la République a décidé de créer ce périmètre ministériel que je partage avec Roselyne Bachelot, un ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, un secrétariat des Solidarités et de la Cohésion sociale, deux pour faire ce travail-là, on sent bien la volonté d'équilibre qu'il a voulu apporter dans ce gouvernement d'avant l'élection présidentielle, d'avant le grand rendez-vous, à ces doubles interrogations de nos compatriotes. Depuis ma nomination, au gré des déplacements que je fais, comme aujourd'hui, Charles, grâce à toi, dans l'Aim, grâce aux rencontres aussi, qui sont précieuses pour cette action, je ne cesse de constater qu'il suffit souvent d'assez peu de choses pour que des personnes tombent brusquement dans l'exclusion. L'autre soir, c'était le soir de la Saint-Sylvestre, j'étais allée pour le réveillon au fort de nos gens, pour rencontrer des sans-abri qui sont hébergés là par la Légion étrangère et l'armée du salut. J'ai rencontré un homme qui était là, qui n'avait pas l'air très en forme, et qui m'a expliqué que, avant, il était inspecteur du travail. Un divorce, un alcoolisme, ça se passe mal, il loge à l'hôtel pendant six mois, il fait une grosse bêtise, mais grave, en piquant quelque chose dans une entreprise qu'il était en train de contrôler, c'est fautif, c'est très grave, il est immédiatement ravié des cadres, après six mois passés à l'hôtel, il se retrouve dans sa voiture, et trois mois plus tard, il est sans-abri, dans un bois, en proximité de Paris, et il se retrouvait là, ce soir, de la Saint-Sylvestre, à réveillonner, avec les FDF, à faire pleurer dans les chônières, mais c'est quand même très intéressant, de regarder qu'aujourd'hui, dans notre société, une famille monoparentale, un étudiant, un retraité, un chômeur, peut brusquement basculer, dans une situation d'exclusion. Ça m'a donné envie de réagir. Je vais mettre en place un plan de prévention contre les accidents blés, parce que je trouve que sur le champ social, nous dépensons trop d'argent à rattraper les coups qui sont mal partis, à essayer de corriger les trajectoires de vie qui sont terriblement détruites et perturbées par l'exclusion, alors même qu'au bon moment, nous aurions vu par des mesures très simples et de la grande proximité, corriger les tirs et éviter bien des réponses publiques. Ce sera évidemment, grâce à ce périmètre ministériel qui m'est dévolu, l'occasion d'agir pour nos compatriotes. Et tout à l'heure, Liliane, quand j'ai inocuré, grâce à vous, votre centre d'action sociale et culturelle, à Armand, c'est vrai que j'ai eu le sentiment qu'entre ces idées que nous portons au niveau national et ces réalisations au plus fin dans votre commune, eh bien, il y avait la même idée, cette idée indispensable de faire société, de croire que nous pouvons construire, en effet, par une bonne coordination de nos moyens et grâce à des élus intelligents qui comprennent le mécanisme et qui savent utiliser toutes les capacités de notre République, la possibilité d'apporter un véritable service de l'inclusion sociale à chacun. Ça a été un très beau souvenir, un très bon moment et je l'emporterai avec moi pour repenser à ces réalisations. Mais pour cela, bien sûr, il faut que des conseillers généraux qui connaissent leur territoire, qui connaissent les besoins, viennent s'associer à des maires de communes pour définir de véritables projets. Et là, la doctrine n'a plus rien à voir à la faire, c'est l'intelligence républicaine qui joue. Et quand Charles disait tout à l'heure, ils adorent le fonctionnement, on vient de l'entendre, combien ça coûte un truc comme ça ? Ils adorent le fonctionnement, mais dans un département comme le vôtre, qui gagne en population, avec une population qui est sensiblement, et d'ailleurs, je vous en félicite, plus jeune que la moyenne nationale, mais qui se retrouve en cas de...